Voici le témoignage d'Yvonne Djepang, camerounaise, jadis battue par son mari. Elle s'est enfuie et a reconstruit sa vie, mais elle ne veut pas en rester là. Je suis mariée parce qu'en fait, je m'occupe seule de mes enfants, il fait vraiment des choses atroces, je ne peux même pas, parce que c'est vraiment touchant, je n'ai pas envie de me rappeler. Dès qu'il a commencé, j'ai fui, je suis allée vivre aujourd'hui, et puis, curieusement, un soir je viens, je ne sais pas comment il a fait pour retrouver la maison, il est venu se réinstaller. Donc, puisque l'homme est plus fort que la femme, je ne peux pas utiliser la force physique pour le mettre dehors. Il y a ce cas-ci à Yvonne, je crois que c'était en 2003, une femme qui avait ce problème à la maison et qui garde cachée, c'est quand elle est même décédée que la famille a dit qu'elle ne nous a jamais parlé de ce genre d'atrocité qu'elle vitait. Elle n'avait jamais parlé à sa famille, elle ne supportait pas. Non, mais beaucoup ont honte de se prononcer publiquement comme moi, beaucoup. Et c'est à cause de la tradition de l'Afrique. Ils ont honte de se prononcer. Elle préfère mourir en silence. Elle a été en fait bastonnée avec un coup de machette par son mari. Aujourd'hui, vraiment, mon souhait, c'est d'amener la femme. Surtout, il y a beaucoup de femmes ignorantes qui ne connaissent rien. C'est d'abord amener la femme à travers nos activités d'éducation et de formation à comprendre qu'elles ont d'abord en elles une valeur. Nous voulons en fait créer un centre d'accueil et pour femmes battues et pour des enfants abandonnés, c'est tout ça. Des filles maies aussi, des filles maies, des filles victimes de process indésirées et qui ont été par la suite abandonnées à Angleterre. À travers la solidarité internationale, travailler main dans la main pour que la femme essaie de retrouver au moment la place qui lui revient. La place qui lui revient. Qu'elle sache que je peux aussi faire quelque chose comme l'homme. Les activités de l'association d'Yvonne concernent l'éducation, la formation professionnelle et l'aide pour le retour à l'emploi. Une ONG internationale du nom de PADEM a décidé de soutenir cette association. A travers vous, nous aidons Yvonne à développer son association pour venir en aide à encore plus de femmes battues au Cameroun. Merci. 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 Merci.